Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami du petit déjeuner, l'ami GLG. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 24 août 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On vous donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech smartphone. Films et séries télé, je sais pas ce qu'il fait bip bip. Pas grave, c'est rien, c'est une bombe, tout va bien. Allez, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. C'est vrai, ça se trouve, il se passe des trucs et je sais beaucoup. Allez bonjour à tous et bienvenue pour cette émission. Comme toujours, deux fois par semaine le mardi et vendredi et au mois de septembre, trois fois par semaine, on se retrouvera bien les mardis, ok, et les vendredis pour un petit résumé des news high-tech smartphone et tous les mercredis pour un petit live comme ça qu'on fera entre 18h et 19h chez vous. On fera du déballage, on fera de la dégustation, on fera, on parlera de l'actualité et tout. Vous allez voir, je suis en train de préparer un petit peu un petit format du mercredi plutôt sympathique pour, voilà, avant les mauvaises nouvelles du 20h, vous aurez les bonnes nouvelles de 18h à 19h. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, je rappelle, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions et plus ça me permet de mettre en place des choses et tout. Donc on remerciera nos derniers tipeurs qui sont Sébastien Paulet qui a fait un gros gros tips, merci beaucoup mon pote, il a permis de passer au palier supérieur. Merci à Faudzi Boadzi et merci à Benazouz Riyad, à C'est Moi Cool et encore une fois à Sébastien parce que c'est les 5 derniers. On remercie également tous nos tipeurs qui sont ici, je vais pas tous les lire parce qu'il y en a quand même 44, voilà. Donc c'est validé grâce à Sébastien, on a quand même, parce que c'est quand même lui qui a mis le plus ce mois-ci, malgré tout, on a quand même passé le niveau supérieur, c'est-à-dire 3 émissions par semaine et puis on a un palier à 5 émissions par semaine, mais bon après, voilà, on va pas s'emballer. C'est pas ce que c'est, ce bip. Tu sais, il y a le feu partout et voilà. Oh non, mais de mourir, je mourrai sur mon bateau. Oh non, je sombrerai sur mon bateau. Bon, spéciale édicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, encore une fois, ça fait plaisir, ça me permet à l'émission d'être mieux référencié sur YouTube, encore plus si vous mettez un commentaire. Alors là, du coup, pouce en l'air et commentaire, c'est un royal. C'est chiant ce bip là. Je vais être obligé de mettre pause pour aller voir ce qui se passe, on est d'accord. Comment perdre du temps ? Mais j'ai mon voisin, il s'est mis au bricolage là en face, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas ce qu'il est en train de construire, hein, un paquebot ou un bunker, un perceuse, machin, un truc, voilà. Fait un bruit de football. Donc, on va toujours poster l'émission, pouce en l'air et commentaire, c'est le menu royal. Si vous pouvez mettre un Tipeee, c'est incroyable, ça permettra d'aller au palier supérieur. Vous avez vu, la seule émission, il n'y a que des bonnes nouvelles. En plus, il y a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est bien. Donc, pouce en l'air et puis petit commentaire, encore une fois, vous savez comment ça marche. Et vous savez que ça peut me plaire. Allez, on commence tout de suite les news avec mon site legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. Alors, et pas que, et pas que, puisque on a vu ça avec Nico, il faut absolument qu'on remonte un peu le référencement de legeek.tv. Et malheureusement, mes vidéos ne suffisent pas. Alors, je vous mets un peu les vidéos que je trouve sur Internet les plus intéressantes et les plus putacliques. Mais bon, parce que moi aussi, je me fais putacliquer comme tout le monde, hein. Je vois un titre, je clique et des fois, bon, voilà. Et donc, j'essaie régulièrement de mettre les vidéos qui ont le plus d'intérêt. Après, les vidéos d'un mixem, achètent la plus petite maison et tout. Bon, c'est sympa, mais je ne remonte pas ces vidéos-là. Voilà, les vidéos les plus intéressantes, il y avait le geeky le plus riche, la Tesla, il y avait chaud de pas mal. Et puis, les vidéos marchent tout doucement. Ça fait plutôt plaisir. Allez, les vidéos de la semaine. On avait commencé par Doratoon, un logiciel en ligne. Alors, c'est une application en ligne où vous pouvez prendre un template, vous pouvez éditer, vous pouvez mettre du texte, un peu en mode cartoon. C'est le cartoon un peu animé. C'est un peu rigolo, c'est parfait de faire des créations qui sont plutôt sympathiques. Un, c'est gratuit pendant deux mois. Deux, c'est uniquement en ligne. Ce qui est peut-être pour ça aussi que l'exportation, elle était... Moi, j'avais fait la première vidéo, elle était assez lourde. Il y avait beaucoup de fichiers. Il y avait beaucoup, j'avais modifié pas mal de trucs. Puisque l'exportation a été très très longue, je pense qu'ils n'ont pas des machines de compète. C'est pas grave, encore une fois. On leur pardonne. Parce que c'est gratuit et puis que c'est en ligne. Donc, tout est sauvegardé en ligne. Ça veut dire qu'avec n'importe quelle machine, vous connaissez dessus, vous pouvez faire vos machins, vous éditer, vous sauvegarder. Vous exportez soit en PowerPoint, soit en vidéo. J'ai trouvé ça... Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. En plus, c'est une vidéo rémunérée. Puis bien rémunérée en plus. Donc, ça fait plaisir. C'était une vidéo bien. C'était un logiciel qui était très intéressant. Et il y en aura d'autres. On parlera également du Samsung Galaxy A03s. Un concurrent direct du Redmi 10. Alors, le Redmi 10 est sorti bon gré mal gré. Certains vont dire, ah, enfin, on abandonne la HD, on passe à la Full HD, on met de la bonne caméra et tout et tout. Mais malheureusement, ils risquent de vous le facturer. On ne va plus être près des 100 balles, ni des 150 balles. On risque d'être plus proche des 200 balles. Samsung nous revient, lui, plutôt avec un A03 qui correspond un petit peu à ce qu'on pouvait attendre. Alors, chez nous, il existe déjà un A02s ou M02 qui vaut 72 euros. En Thaïlande, pour vous dire 72 euros, c'est le prix de rien. Alors, A02s, qui est une version un peu plus sophistiquée, vaut 138 euros TTC en Europe. Encore une fois, la TVA, l'import, la garantie de deux ans. Mais voilà, il nous propose, au lieu d'un A02s, un A03s, bien évidemment, avec un Helio P35, petit processeur, une batterie 5000 mAh, un écran HD et une configuration 4 plus 64 plus de la micro SD. Caméra 13 plus 2 plus 2. Caméra frontale 5 millions de pixels. Voilà, là, on est vraiment dans le prix. En fait, on est un peu dans le prix de ce qu'on pouvait attendre d'un Redmi. Alors, oui, il y a toujours deux écoles de ceux qui vont me dire, oui, mais moi, je voulais tout. Alors, c'est vrai que dans la gamme Redmi, il y avait quand même le Redmi Note, qui, lui, était full HD avec des bonnes caméras. Donc, ça aurait pu être cohérent que le Redmi, lui, soit un peu moins spiqué. Mais ils ont voulu mettre le maximum. Et là, en fait, dans cela, on se retrouve bien avec un téléphone qui, malgré tout, il n'est quand même pas donné. Entre 130 et 155 dollars pour la version, ce n'est pas donné. Ils n'arrivent plus à faire les téléphones à 100 balles. Enfin, après, bon, c'est les prix annoncés en Inde et tout. Mais le A, voilà, moi, je vais vous dire, le A, je ne sais plus combien, 70 balles, quoi. Le M02, voilà, le M02, 2800 bahts, en promo. Alors, c'est un vieux truc, on est d'accord, mais bon, 72 balles, tu as un téléphone Samsung. Pour si tu n'as pas les moyens, pas les moyens. Je ne sais pas, j'ai mal aux yeux, parce que je n'ai pas mis mes lunettes. Alors, je vous rappelle, mes jolies lunettes, vous les trouvez dans la description. J'ai vu ça, parce qu'il y en a un qui les a commandés. J'ai vu le clic partir sur AliExpress. J'ai vu le clic, un clic sur mes lunettes, et voilà. Donc, il y en a que, voilà, vous trouvez le lien dans la description, ainsi que ma montre, etc., etc. Bon, on parlera également des codes promos. Alors, c'est vraiment, là, il y a grosse promo, hein, chez AliExpress, entre le 23 et le 27. Tous les annonceurs sont énervés et tout, là, au-delà, il y a des lunettes, je ne sais plus, quoi. À un moment, il y a un robot aspirateur. Je dis, voilà, il faut payer, il faut m'envoyer le lien et tout. Ah, je fais ça rapidement, c'est il y a 8 jours. Ah, je, ah, dès que possible. Dès que possible, et elle a payé aujourd'hui, le 24, et elle m'écrit, elle me dit, voilà, donc, la vidéo, si elle pouvait publier aujourd'hui ou demain, c'est top. Je dis, bon, aujourd'hui ou demain, il faut que je la fasse, la vidéo. Puis, j'ai du boulot, moi, je ne veux pas... Ah, merde, ah, je l'ai oublié, panique générale, vite, paiement, vite, faites la vidéo. Non, non, la vidéo, maintenant, ce n'est pas possible. J'ai trop de trucs à faire. Bon, vas-y, donc. Puis, demain, c'est mon anniversaire. Repos, un peu. Donc, code promo également, chez TechLas, qui propose toute une série de codes promos, encore une fois, du 23 au 27. Il y en a plein qui vont les louper, mais bon, tant pis pour eux, hein. Plein d'annonceurs. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas donner à tout le monde, hein. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc, les codes promos, on en a pour la France, ici. Donc, 8 des 80 euros d'achat, 15 des 150, 20 des 200, ou 30 des 300 euros. Donc, ça fait quand même 10% de remise directement gagnée. En plus des promos qui sont annoncées sur leur site, ça veut dire que la M40 Pro ne fait que 188 dollars. La T40 Pro Plus, qui est la même que Chonnerie. Non, qui est la même, mais en version carrée, avec un peu plus de mémoire. Bon, ben là, on est sur du 198. Elles ne sont pas excessivement chères. Il y a des bonnes promos, est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire ? Moi, je n'ai pas été ultra convaincu, vous l'aurez vu, de la vidéo de la Teclast M40 Pro. Après, sur Internet, les commentaires ne sont pas super élogieux non plus. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la marque, mais bon, après, chacun sa vie, hein. Écoute, nous, on teste, on regarde. Bon, hier, je vais vous proposer le test d'une Doogie V10, un smartphone 5G robuste. Putain, mais 5G robuste, de la mort qui tue, hein. Un Dimensity 700, charge rapide 33W, batterie 8500 mAh, caméra 40 millions de pixels. Alors, toujours les... c'est une spécialité chez Doogie, hein. La caméra frontale, photo cramée. Tous les derniers téléphones qu'on a vus, vous avez vu ? Photo cramée sur la caméra frontale. Alors, si on se met bien et qu'on clique sur l'autofocus, ça va. Mais sinon, photo cramée. Par contre, les caméras arrière, très bien, très bien, très propre. On a quand même de la charge sans fil, on a quand même du NFC, une grosse batterie. On a quand même un téléphone qui est 5G et tout. Enfin, le téléphone, il est quand même... Bon, après, il faut aimer les téléphones de chantier. Après, qu'ils soient gros, moches. Il n'y a pas que le physique dans la vie, hein. On a dit, hein. Vous n'arrêtez pas de le dire. Il n'y a pas que le physique dans la vie. Ben voilà. Alors, arrêtez maintenant. Je prends un peu de poids, mais bon, ça ne compte pas. Ben, lui aussi. Voilà. Donc, ce V10 est quand même plutôt bien... En fait, je trouve qu'il marche plutôt bien. Pour un téléphone 5G résistant, moi, je trouve qu'il est plutôt homogène. Alors, après, il ne rentre pas dans le support moto. C'est un peu pour ça. Et puis, il fait la même taille que le mien. Donc, aucun intérêt pour moi. 639, il est encore plus petit. Il est plus gros, mais il est plus petit. C'est-à-dire qu'il est plus gros en téléphone, mais il est plus petit en taille d'écran. On parlera également hier du Cubo Max 3. Alors, je suis étonné, parce qu'il y en a plein qui me disent... Ouais, il y a marqué qu'on ne peut pas être livré en France. Il y en a plein qui me disent, je l'ai commandé, ça va très bien. Génial, je l'ai commandé, je te dirai. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des problèmes de livraison ? Est-ce qu'il y a des problèmes de stock ? Est-ce que vous ne cliquez pas sur les bons boutons ? J'attends vos retours pour avoir un peu de ça, parce qu'après, j'écris à la marque. Je me dis, ils ne pourront pas livrer. Ils me disent, ben si. Pourquoi ? Il n'y a pas de problème. Les mecs, ils payent. Enfin, des vidéos pour livrer en France, et qu'ils peuvent livrer. Mais je ne sais pas, ça n'a pas l'air de marcher sur tout le monde. Alors, est-ce qu'il faut vous le loguer et mettre l'adresse ? Je ne sais pas comment ça marche, leur truc, mais bon, ça a l'air un peu compliqué. Parce que s'il y a des trucs à cocher que vous ne savez pas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire, moi, je ne suis pas en France. Et quand je mets simulation France, ça marche très bien, moi. Donc, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Bon, on parlera également du Realme Pad. La prochaine tablette de chez Realme, parce qu'après le Xiaomi Mi Pad 5, Realme pourrait lui aussi nous proposer. Alors, comme je le mets dans l'article, les marques, en fait, les marques de smartphones peuvent facilement arriver à nous faire une tablette. Puisqu'un smartphone, c'est une grosse tablette. Même technologie, ce genre, ils mettent le même OS. Après, ce qu'on espère, c'est que comme Xiaomi, ils nous mettent un écosystème qui soit dédié à la tablette, qui soit un Android relooké, pas trop comme un iPad avec, par exemple, prenez Mac OS et iPad OS. Ce n'est pas du tout pareil. J'ai les deux, ça n'a rien qui marche pareil. Ça va gonfler, voilà. Donc, du coup, je ne fais que de jouer avec. Mais un OS Android, mais adapté à la tablette, avec des icônes mieux placées, des trucs pour démarrer, faire un peu, tu sais, comme Windows, quoi, ou un truc un peu plus ergonomique, voilà, dédié à la tablette. Bon, à voir ce qu'ils vont nous proposer. On a quand même pas mal d'informations sur la tablette. C'est qu'on aurait déjà un écran AMOLED de 10,4 pouces en 90 Hz. Ça, c'est un peu la base. Une batterie de 7100 mAh. OK. L'escalde ressemblera à un iPad. Alors, la photo en prend le chemin. Après, il faudra attendre un petit peu. Le processeur devrait être un Snapdragon 768G. Et la tablette ne devrait coûter que 230 dollars. Alors, c'est vrai qu'à 230 dollars, ça fait 200 euros. 200, 200 euros, 230 euros, je veux dire, même 249 euros TTC. Voilà, une petite tablette 10 pouces avec la qualité qu'on attend bien au moment du groupe Realme ou Oppo Vivo. On se dit, ouais, 250 balles une petite tablette comme ça. Je pense que même jusqu'à 300 balles, ils peuvent encore se faire leur place puisque Xiaomi, il faudra attendre de l'avoir arrivé et que Realme sont quand même bien réputés pour défoncer un peu les prix avec des produits qui sont super qualis. Je voulais enchaîner, mais en fait, non. Bon, on parlera du live AliExpress puisqu'il y a eu des rebondissements, oui et non. Je vous en parlais la dernière fois. Alors, en fait, le problème, c'est que moi, j'avais accepté des petits produits gadget parce que c'est moi qui les ai choisis et que c'était sympa. Mais bon, au bout d'un moment, on va pas faire que des lives, 4 lives par mois sur des trucs. Et le prochain live AliExpress est prévu le 27. Ça sera sur les micro Boya. Donc ça, c'est un Boya. J'en ai un en USB Type-C et deux autres micro-canons. Ça va être bien. Et des covers pour le MacBook Pro que vous pourrez un peu protéger votre MacBook Pro. Ça, c'est sympa. Et après, ils m'avaient envoyé une liste pour le mois de septembre avec des trucs incroyables. Alors, j'ai regardé, il y avait deux flip covers pour iPad. J'espère que... Sans me demander. Alors, ils m'ont pas demandé si j'avais un iPad Pro. Enfin, moi, deux flip covers. Il y avait un stylet. Il y avait film protecteur. Après, il y avait clavier, souris d'une marque complètement underground. Après, il y avait un autre souris complètement moche en... On dirait la tête d'Ironman. Fille avec des merdes. Il y avait des merdes. Des flips. Et après, des mondes connectés. Je crois, 4 ou 5 mondes connectés d'une marque complètement inconnue. Donc, j'ai dit, non, non, non. On fait pas de live. Non, non, c'est pas possible. Donnez-moi au moins des bons produits. C'est pas possible. Après, il faut que je mette sur live AliExpress. Il faut que je mette sur YouTube. En plus, ils attendent qu'on fasse des reviews de certains produits et tout. vous n'êtes pas capable de m'envoyer des produits. On arrête tout. Je dis, non, non, non. Mais on a un contrat. Je dis, non, on a un contrat si les produits sont bien. Si les produits, c'est de la merde, je prends pas. Donc, après, elle m'a écrit. Et là, elle m'avait écrit avant-hier. Elle me dit, mais quand c'est que vous allez retourner en France parce que c'est plus pratique pour nous d'envoyer en France. Alors, je dis, non, déjà, pour l'instant, je suis en Asie. J'aimerais bien tout faire pour pouvoir rester là. Le truc, c'est que, comme j'ai compris, en fait, comme ils ont aussi d'autres... des studios en France, c'est plus facile, en fait, d'envoyer en France et ça permettrait de faire tourner les produits après à moi, à d'autres. Enfin, bon. Mais non ! Non ! Je dis, non, je suis... Tous les fabricants y arrivent. Je ne sais pas pourquoi AliExpress France et genre Realme ne pourrait pas envoyer... Realme, Xiaomi ne pourrait pas envoyer en Thaïlande. Le Realme, je l'ai reçu et Realme sont très, très bien positionnés en Thaïlande. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, j'aurais dit non. Je dis, non, 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 ben non. Alors, tant pis. Je dis, non, ben, on en reste là. C'est dommage. Ben, c'est dommage. Ben, tant pis pour toi. Ce n'est pas moi qui gère. Vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas de produit. Voilà. Et elle m'a écrit hier. Elle m'a dit, bonne nouvelle ! Realme peut vous envoyer le téléphone. Je te jure. Je dis, ben, super ! Elle me dit, en septembre, on peut programmer un live dès qu'on a le tracking. Je dis, oh là là. Alors, bon, ne nous emballons pas. Je ne vais pas trop vous teaser là-dessus puisqu'à chaque fois, je tease comme un cochon et je suis tellement content en moi-même que ça ne se fait pas et je suis extrêmement déçu. Du coup, je les envoie se faire... Voilà. Un pop-outé. Un pop-outé. Un pop-outé. Voilà. Je les envoie se faire un pop-outé. Et voilà. Donc là, elle m'a dit, oui, non, c'est bon parce que, de toute façon, moi, j'arrête avec eux le dernier live, le 27. Après, c'est fini. Si on n'a pas de truc bien, on ne fait pas. Donc, normalement, on devrait peut-être pouvoir avoir un Realme. Donc, tout va bien. On parlera également... Alors, les vidéos à venir. La vidéo du Doogie V10, c'est fait. La vidéo du Cubo Max, c'est fait aussi. Montre-lux AliExpress, bim, badaboum, ici. Cadeau de Sébastien, encore une fois, pour aller dans mon Ford Raptor. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il ne faut pas que j'oublie de faire le F-150. Donc, il m'a fait un Tipeee. Il achèterait ce que tu veux pour ton anniversaire. Donc, je me suis acheté ça. La vidéo est déjà disponible sur Tipeee. Donc, tous ceux qui ont fait un tips d'au moins 1 euro ont accès au News Tipeee. Donc, ils ont accès à toutes les vidéos un jour, voire deux jours avant leur publication en public. Voilà. C'est le petit bonus pour vous motiver. Donc là, si par exemple, vous mettez 1 euro aujourd'hui, vous pouvez aller sur Tipeee, vous mettez dans News, vous pouvez voir la vidéo de demain. Et toutes les vidéos des autres, vous les avez 24 heures avant tout le monde. Donc, la vidéo de la montre luxe AliExpress Versafir. Versafir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Versafir. Mécanique Seiko et finition carbone. Plutôt joli. Comme je l'ai mis dans la newsletter de Tipeee hier. Alors, j'ai rencontré, enfin, je suis allé chercher un horloger à Pattaya. Donc, le premier, non. Le deuxième, pas mal. Mec, super sympa, bien professionnel et tout. Je dis, écoute, moi, j'avais ma tag qui marchait plus. Je dis, là, vous pouvez réparer les tags. Très bien. Il met son oeil, il démonte la montre. Il me dit, regardez, il y a un axe là. Qu'est-ce que vous avez fait ? Elle est tombée et tout. Je ne sais pas. Mais avec les déménagements, c'est vrai que peut-être il y a un axe qui est tordu. Il me dit, voilà, on peut le renvoyer, je peux en avoir un truc, le changer. Enfin, bon, voilà. Mec, super professionnel. Et de là, j'ai amené l'idée. Je dis, voilà, je suis YouTuber. On me ferait les montres. Il y aurait moyen, éventuellement. Il faut voir les conditions. Voilà, il faut voir les conditions. Est-ce que je le paye ? Quelles montres on fait ? Qu'est-ce que j'attends de lui ? Donc, ça serait possible qu'après, dans les montres, on aille le voir. Et en fait, pour les verres saphirs, il a, alors, je n'avais pas la montre, mais ils ont un machin qu'ils mettent dessus. Ils arrivent à voir la dureté du verre et tout. Alors, c'est du saphir ou du verre. Enfin, voilà. Donc, après, en fait, dans les vidéos de montres, il y aurait moyen d'aller voir un horloger et de lui dire, démonter la montre. Qu'est-ce qu'il y a comme mécanique dedans ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on en a pour notre pognon et tout ? A savoir que j'ai recommandé trois autres montres qui sont des montres beaucoup moins chères. 20, 30 balles, mais qui ont vraiment de la gueule. Visuellement, alors, ce n'est pas automatique. qui regardent un peu dedans, qui nous disent un peu ce qu'ils en pensent, du verre, de la finition. Et après, moi, je ferai le doublage en français. Voilà, voilà. Parce qu'on réfléchit à des choses aussi. Donc, il y aura également la vidéo des Ugreen X5. Donc, ça, ça va être des écouteurs. Les Kimi Watch de montre. Alors, pareil, les mecs, ils écrivent, tu leur écrites, il dit, ben, envoyez-moi le lien à la promo. Pas de nouvelles, pas d'abonnés. On l'a vu au dernier jour. La console rétro gaming, pareil. J'ai envoyé la facture, on verra. Doratune, c'est fait. Et l'arc, pareil, elle m'a dit, oui, facture, truc, trop bien. J'en vais la facture, on attend. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et le Hulophone Armor 12, donc non, ce sera le Hulophone Power Armor 13 que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire aujourd'hui. J'ai fait les plans, les... Non, il faut que je fasse les plans, j'ai fait les photos, les vidéos. La vidéo devrait tomber... Non, mais avant le 27, parce qu'elle m'a dit avant le 27. Moi, pour la main, à mes cerises, je me fais une liste. Voilà, le 25, la montre de luxe, ça, c'est bon. Ensuite, le 27, j'ai le Power Armor 13. Bon, le e-life, c'est cramé. Le F-150, c'est pour le 6. Promoter classe le 23, ça, c'est fait. J'ai le Redmi 10 pour le 30. Voilà, donc tout va bien. Après, ils ne donnent pas de date, ils ne payent pas, ils ne donnent pas de date, on ne va pas y arriver. Voilà. Je vais vous faire pendant qu'on est... Ah oui, tiens, j'ai été contacté également par Insta, qui m'avait déjà envoyé, je ne sais pas, les deux, trois dernières caméras de chez Insta, ils m'écrivent, oui, là, on refait une offre pour le mois de septembre, on aimerait vous envoyer la nouvelle Insta 360 Go 2. Alors, c'est vrai qu'elle était pas mal, elle n'est pas donnée, en plus, 6 000, elle doit faire au moins 200 balles. Et elle me dit, on peut vous l'envoyer, truc, je vais, vas-y, fais péter. Voilà, donc c'est gratuit en échange d'une review, mais les caméras sont quand même relativement sympas et je m'en sers beaucoup, voilà. On parlera du F-150, je ne sais pas si vous vous rappelez cette marque, c'est une marque, alors ça appartenait apparemment à Oquitel, mais c'est une marque un peu indépendante, ils nous avaient fait un F-150, après, ils l'avaient changé, ça s'appelait R-2020, et là, ils nous refont un F-150, mais complètement remis au goût du jour. Alors, je vais vous teaser un petit peu, c'est exactement le même, alors, putain, il est massif, dis non, il a un arrière en, en je ne sais pas quoi, là, putain, il est massif, celui-là. Petit Antutou de 313 000 points, pas mal, il y a quoi dans la boîte, tu vois ? Rien, rien du tout. Bon, un pauvre câble USB-C et un chargeur qui n'a pas l'air atomique, ça ne va pas aller avec mon Ford Raptor, je te le dis, moi. C'est un jouet, c'est une maquette, je suis désolé, je n'ai que le Ford Raptor en maquette, mais je peux l'emmener en vacances, je peux partir en vacances avec mon Ford Raptor, sur la moto. C'est-à-dire que je prends le Ford Raptor, je le mets dans le Top Case et je l'emmène sur la moto, mais je pars en vacances avec mon Ford Raptor, si je veux. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je ne vais pas regarder l'écurité, j'ai vu le processeur déjà. Alors, Brand F150, R20, 22, ok, Android 11, ça, c'est pas mal. Alors, le processeur, c'est un Helio G95, bonne nouvelle. Caméra arrière, 64, plus 2, plus 20. Oh, pas mal. Il y a tant de caméras de ça, ça va ? Moi, j'en vois 4. Enfin bon, il doit en manquer une. Arrière, moi j'ai marqué 64, plus 2, plus 20. Il doit y avoir une profondeur de champ de 0.3 parce que je n'ai pas la fiche, il n'existe nulle part, téléphone, il n'y a que moi qui l'ai, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de promo. Stockage, alors, on est sur 8, plus 128, pas mal. Le GPU, donc là, on est le Helio G95, donc c'est le GPU qui est intégré. L'écran, ah ouais ? Ah, on est en 2014, 460 par 1080. Ah ouais non, mais 1920, 1920 par 1080, c'est du foulage et donc c'est du foulage des plus. L'écran fait 6,78, pas mal, il est quand même relativement grand, 6,7 pouces. Camére arrière, 67 plus 2 plus 20. Vidéo par défaut, 8 millions de pixels en 3800 par 2100. 4K, pas mal. Focal, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, front, front caméra, 16 millions de pixels, pas mal aussi. Vidéo 2, batterie, batterie, 8300 mAh, c'est marqué sur Antutu, pas mal. 3,7 watts, l'OS Android 11, il n'est pas, il n'est pas vilain, vilain. Alors, il n'est pas vilain, vilain, mais je voudrais quand même un peu vous l'utiliser, j'ai le Power Armor 13, pour changer un peu, passer du coq à l'âne en sautant la poule. le Power Armor 13, il a un mètre laser, ça veut dire que tu as ici, là, tu mets là, et tu mets à distance, tu mets un pointeur laser, tu cliques, ça te donne la distance. Alors oui, ça existe, on est d'accord, un brico, machin, il y en a des trucs comme ça, on est d'accord, mais sur un téléphone, je n'avais jamais vu, donc tu as soit l'endoscope, j'ai mis l'endoscope dans le pot d'échappement, parce que bon, je sais où vous voulez que je le mette dans l'endoscope, pas du tout, c'est vidéo, ce n'est pas vidéo youporn, dis donc, donc, j'ai regardé, il y a l'endoscope, ça c'est pas mal, et le mètre laser, il y a quand même des choses qui arrivent sur les téléphones, c'est un peu étonnant, enfin bon, pour en venir à ce F-150, il est encore une fois dans cette lignée de téléphones de chantier où bon, soit tu kiffes un peu, mais bon, les caméras ont l'air pas mal fort s'il fait des vidéos en Full HD, comme j'ai dit, ou je dis conne, oui, ici, alors je mets vidéo, l'écran est beau, pas mal, ici, capture, géo, scène, EIS, pas mal, ça j'aime bien, sound recording, ah, 1080 ici, 720 au 1080, bah non, tu vois comme quoi, il peut faire des vidéos en ouf, mais pas comme ça, et si j'enlève le EIS, parce que des fois avec le EIS, il tape un peu dans l'image, ici, j'enlève le EIS, et c'est pareil, donc 1080p, il est beau, regarde, un beau rendu, pas mal, sympa, moi j'aime bien, voilà, c'était la présentation vite fait du F-150, c'était pour le petit plaisir, voilà, donc là c'était le F-150, parce que je cherchais le nom tout à l'heure pour ma review, allez, toujours pareil, sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, on est toujours sur Instagram IGTV, alors IGTV, c'est une vidéo par jour, soit un JT du Geek, soit un petit déballage, là, c'était sur le café, on a quand même fait 245 vues, pas mal, le café en magasin hier, on n'a pas vu beaucoup de vues, sur le café en magasin, que 55, bon, ça ne marche pas toutes les vidéos, mais aujourd'hui, ça sera le JT du Geek, je vous l'annonce, allez, les vidéos du jour, comment elle est dans la vidéo ? Oui, parce qu'il y a l'heure 21, parce que j'ai déjà coupé au début, alors Ultimate Fighting 21, c'est disponible ce week-end, ce n'était pas terrible, tous les matchs ont duré extrêmement longtemps, ils sont tous allés à la fin, et ça s'est fini au point, enfin au point, pas au point, au point 1 point, 2 point, voilà, c'est pas le meilleur Ultimate Fighting que j'ai vu, mais enfin bon, je l'ai regardé quand même pas mal, j'ai fini Sikada 3301, l'histoire obscure de l'internet, ils en ont fait un film, voilà quoi, c'est un truc un peu d'aventure, avec des énigmes, c'est un peu trop facile pour eux, mais bon, voilà, c'était bien, tu sais, un peu genre à la fin, mais je suis, tu sais, genre je suis Kaiser Soze, c'est moi le plus malin et tout, enfin bon, voilà, ça se regarde, mais c'est pas le film de l'année encore une fois. Par contre, tiens, j'ai regardé sur Netflix, j'adore les reportages Netflix, j'ai fini hier Cowboy machin, là tu sais, sur les trafiquants de drogue qui faisaient les courses de bateau, et j'ai fini les 6 épisodes, qu'est-ce que c'est bien fait avec les retournements, les trucs, ça change, et l'autre, mais en fait, non, mais lui, il a pensé ça, mais il a menti, c'est vraiment digne d'un film, il y a vraiment des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible, ils en inventent, et en fait, comme c'est basé par rapport à un film, c'est bien, c'est comme c'est basé par rapport à une histoire vraie, c'est bien, c'est pas un film un peu rocambolesque, comme on parlera du film juste après. J'ai regardé Boxeuse en enfer, alors au début, ça m'emballait pas trop, l'histoire d'une boxeuse et tout, mais je vous invite à regarder au moins la bande-annonce, allez vite comprendre, c'est-à-dire que la meuf était boxeuse et tout, et elle s'est fait embrigader un peu par son coach, qui la battait, qui la maltraitait et tout, il y a une histoire de rebondissement et tout, elle a quand même fait la première carte de Mike Tyson, où Mike Tyson a dit, c'est vraiment une très bonne boxeuse, il a dit, Mike Tyson, je la veux dans ma carte, un combat et tout, elle se mettait vraiment minable, c'était pas mal, rebondissement à la fin et tout, vous allez voir, la fin est ouf, c'est à une heure quarante, je crois, un peu comme un film, mais en mode reportage, c'est captivant, c'est vraiment captivant, où tu dis, c'est vraiment pas une vie facile, mais voilà, j'ai bien kiffé, on parlera également de bien kiffé, pas du tout, Sweet Girl sur Netflix, le nouveau film trop bien de la semaine, avec notre acteur Jason Momoa, bon après, il joue un peu comme une huître, mais bon après tant pis, en même temps, il a le charisme, il a le stature et tout, bon heureusement, il fait de la boxe dans le film, donc voilà, ça évite que c'est pas trop une lopette, mais voilà, l'histoire de vengeance, moi j'ai trouvé ça chiant, encore une fois, très teenager, avec la gamine et tout, voilà, on sent que tout tourne, tout tourne un peu au niveau de la gamine, parce que Sweet Girl, voilà, c'est un peu le titre, mais il y a de la vengeance avec lui, et tout pas mal, bon le film se déroule, beaucoup trop de facilité à chaque fois, mais bon, allez, on dit tant pis, par contre, à la fin, un cliffhanger de fou, que personne ne peut avoir arrivé, je ne vous tisse pas, mais il y a un cliffhanger, pas vraiment à la fin, vraiment, il y a un cliffhanger, tu le vois arriver, alors là, ça, merde, mon éclairage à le trouver, ça, je ne l'ai pas vu venir, mais après, voilà, c'est fait à la téléfilm, ça veut dire que c'est trop facile, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un endroit, il décide de rentrer par derrière, bim, il y a quelqu'un qui sort par la porte de secours, c'est trop bien, ou il faut que je rentre là, mais pas, oh, heureusement, il y a un échafaudage, ou il faut que je rentre par les portes, mais elles sont fermées avec des cartes, oh, la femme de ménage, oh, la femme de ménage, elle a laissé son chariot, et comme elle est très, très conne, elle a laissé sa carte dessus, alors elle prend la carte, et elle peut rentrer, bon, bon, voilà, donc c'est vraiment, à chaque fois, tu sais, c'est beaucoup trop facile, une voiture, lui, il t'apprend à ouvrir une voiture, il prend un truc sur le côté, tu sais, il rentre dans la vitre comme ça, hop, il ouvre la bagnole, il démarre, tu sais pas comment, enfin, je pense qu'il aurait l'invée en les clés dessus, évidemment, mais c'est vraiment trop, tu vois, c'est trop, 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 ça veut dire que, si la bagnole est fermée, il n'y a pas les clés dessus, c'est sûr, ou dans le pare-soleil, comme ils font à chaque fois, c'est vraiment trop, trop de facilité, de raccourcis, qui font que, ouais, 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 non, mais après, mais après, non, quoi, non, c'était naze, quand même, malgré tout, Cliffhanger est bien, mais le film est naze, quoi, c'est long, tu dis, mais pourquoi, mais non, mais là, non, voilà, ben voilà, après, c'était le film de la semaine, encore une fois, Netflix a augmenté ses prix, donc, tu en comprends pas beaucoup, parce que, les films sont vraiment pas, après, les reportages sont bien, mais après, le reste, putain, c'est pas vraiment, pas vraiment incroyable, bon, cette semaine, il y avait également What If, les mondes alternatifs, et les autres dimensions, les histoires peuvent être un peu différentes, là, c'est basé par rapport au Wakanda, et tout, c'est pas mal, le début du Wakanda, en mode chasseur de, ça doit être, il y avait une autre histoire, parce qu'à la fin, on le voit, enfin, à la fin de l'épisode, on le voit dans l'autre histoire, c'est plutôt le Gardien de la Galaxie, voilà, ils ont mixé un peu tout, c'est pas mal, c'est pas mal, parce que ça reste dans l'environnement de Gardien de la Galaxie, où il y a Thanos, un peu, tu sais, en plus, en VF, ils ont fait une voix un peu de, c'est genre, ils ont envie du rouge à lèvres, et tout, enfin, c'est du voilà quoi, Thanos, c'est pas le même délire, mais c'est, c'est un, ça se regarde bien, voilà, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, ça se regarde bien, en cartoon, Marvel et tout, ça permet de passer un bon moment, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, donc on a fait le déballage, on a parlé de tout, de tout, de tout bien, par exemple, et ça sera tout pour ce petit mardi, prochain rendez-vous, forcément, vendredi, moi je vous souhaite à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi forcément, je vous kiffe, si en plus, tu mets un pouce en l'air, je te kiffe encore plus, parce qu'il y a pas de l'argent, après tu mets un tipi, oui, enfin, c'est vrai, mais au moins, un pouce en l'air, un petit commentaire dans les commentaires, pour dire, un petit commentaire, ou pour le référencement, ou, j'adore l'émission, j'adore tout ce, enfin, franchement, ça permet de changer un peu, ce qu'on peut voir sur internet, et puis voilà, après on ira en live et tout, vous allez voir, ça va être trop bien, et je vous expliquerai tout doucement, ce qui va arriver en live, dans les stories Instagram, voilà, donc je dévoile tout doucement, les cafés, aujourd'hui ça sera sur les, le rayon KitKat et tout, voilà, aujourd'hui c'est le jeté du guide, ce sera demain, je vous dis pas, mais tout sera dit dans les stories, comme ça vous saurez un peu tout l'essentiel, dans l'actel, allez, bonne journée à tous, merci de passer me voir, pouce en l'air, commentaire, à vendredi, bye bye !